L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères français, aujourd'hui enseignant et consultant. Votre livre « Face au chaos, sauver l'Europe » est en réédition ces temps-ci chez Liana Lévy. On en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Un mot d'abord d'actualité et d'Algérie que vous connaissez bien. Hubert Védrine, notamment pour avoir été en fonction à l'Elysée pendant la décennie noire à partir de 1991. Vous étiez en Algérie il y a quelques mois encore, je crois. Après plus d'un mois de mobilisation de la rue, l'armée a donc décidé de lâcher Abdelaziz Bouteflika et de demander à son encontre le lancement d'une procédure d'empêchement. Est-ce que c'est une page qui est en train de se tourner ? Oui, c'est une étape très importante, mais ça va durer très longtemps à mon avis. D'abord, on n'en sait rien non plus. C'est le début d'un processus. C'est un dégel d'un système qui a été mis en place, pas tout à fait à l'indépendance, mais après à l'époque boumédienne, qui est très verrouillée, dégèle. Et si on pensait à ce qui se passe sur le Saint-Laurent, au Québec, il faut espérer que ce ne sera pas une débâcle. Donc c'est un long processus. C'est très important la décision de l'armée. Mais il y aura des tas de processus, des tas de rebondissements. Et on ne peut qu'espérer que tout ça se passe bien et aboutisse à un résultat heureux. Mais en fait, on n'en sait rien, eux non plus. Quel regard vous portez sur ce printemps algérien, si toutefois on peut l'appeler ainsi ? Il est à la fois prometteur et risqué. On verra. Vous avez suivi de près le soulèvement populaire d'octobre 88. Vous êtes alors porte-parole de l'Elysée. L'armée, on le sait, a sévèrement réprimé à ce moment-là les manifestations de jeunes, notamment à Alger. Est-ce que le désir de démocratie est le même ? Non, ce n'est pas une question de jeunes. C'est une guerre civile. Ce n'est pas l'armée et les jeunes. Il y a eu une guerre civile en Algérie, entre le système militaire et les islamistes. Ça a duré quand même très 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 longtemps, la fameuse décennie noire, vous voyez. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, je ne pense pas. Le désir de démocratie à l'époque était le même en 88 ? Non, c'est parce que c'est mélangé avec la pression islamiste. C'est-à-dire que quand l'armée a finalement interrompu le second tour de l'islative, c'est parce que le parti islamiste de l'époque, le fils, allait gagner. Donc ce n'est pas aussi simple que ce qu'on voit depuis l'Europe, l'Occident, où on voit tout à travers nos grilles de lecture. Ce n'est pas simplement les dictatures et les démocraties. C'est plus compliqué. On l'a vu avec tous les printemps arabes et la dimension islamiste qui est considérable. Et là, ce qui est frappant dans les dernières semaines, c'est le calme, le sang-froid, la bonne organisation des manifestations. C'est pour ça que je dis que c'est prometteur. C'est plutôt bien la façon dont ça se passe. Mais comment transformer un système comme ça, complètement déverrouillé ? Qu'est-ce qui va se passer une fois que ce sera dégelé ? Les forces en présence qui vont remonter, qui vont s'affronter à travers... On n'en a pas fini d'en parler. On rappelle que la rue ne demande pas juste le départ d'Abdelaziz Bouteflika, mais le changement d'un système politique. La rue, on ne sait pas qui c'est. Qu'est-ce que ça veut dire la rue ? Les manifestants algériens. Les slogans, voilà, très bien. Au départ, oui, oui, c'est pacifique, il y a un changement. Mais encore une fois, ça va réveiller des forces variées qui vont s'affronter dans différents épisodes. Le système, entre guillemets, doit tenter de se sauver malgré ça, d'organiser en lui-même sa propre transition. Les autres veulent autre chose, mais de toute façon, on n'y peut rien. On ne peut qu'observer, essayer de comprendre, anticiper et espérer. Le pouvoir algérien a longtemps brandi. Vous l'avez évoqué, la menace terroriste islamiste pour éviter un changement de régime. Est-ce que ce risque est derrière lui aujourd'hui ? Ce n'était pas faux. Je ne dis pas que ce n'était pas faux. Est-ce que ce risque est derrière lui aujourd'hui ? On ne sait pas. On peut espérer que oui. On peut penser que les Algériens ont vécu ça, c'était atroce. Et donc, il y a les Algériens qui auraient été tentés par la carte islamiste pour faire bouger le système malgré tout, etc. Ils ont peut-être refroidi par rapport à ça. Et puis, il y a une espèce de bataille dans l'ensemble du monde musulman sunnite, partout, entre les musulmans en général et les islamistes en particulier. Donc, on peut dire qu'il y a un cas particulier algérien. Mais on ne peut pas dire plus. On ne sait pas. La France est plutôt dans la retenue jusqu'ici. Est-ce que c'est une bonne chose ? Heureusement, bien sûr. Qu'est-ce que lesquels disent ? Au nom de quoi ? Pour dire quoi ? La France est tellement souvent, péreur tellement souvent comme ça dans le vide. On n'a pas de raison. D'ailleurs, ça fait très longtemps que dans les pays du Maghreb, aucune décision importante n'était prise en consultation avec la France depuis les indépendances. En consultation, non. Mais elle pourrait, et elle l'a fait par le passé, elle l'a fait par exemple dans le cas du Venezuela il y a quelques semaines en prenant position très forte sur le cas de Nicolas Maduro. On va rester sur le continent africain, si vous le voulez bien, avant de revenir en Europe. Bervédrine, on va commémorer dans 10 jours les 25 ans du génocide rwandais de 1994. 800 000 personnes massacrées en 100 jours, essentiellement Tutsi. Vous êtes à l'époque secrétaire générale de l'Elysée de François Mitterrand. 25 ans après, le rôle présumé de la France dans ce génocide est toujours un sujet hautement sensible. Et je précise que vous êtes l'un des rares hauts responsables de l'époque à vous exprimer sur le sujet. Avec le recul du temps, Hubert Védrine et Alône de ses 25 ans, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites qu'il y a peut-être une erreur d'appréciation du gouvernement français sur la capacité de compromis avant le génocide des Hutus et des Tutsis au moment des accords d'Aroucha ? – Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je dirais qu'en gros, tout ce qu'on peut lire dans les médias français ou écouter depuis 15 ans est faux. – Alors vous avez la parole pour dire votre… – Non, la parole, ça prendrait 3 heures. Il y a tellement de mensonges, tellement d'absurdités. Simplement, je conseille que vous donniez, vous et les autres, la parole aux autres, à tous ceux qui ne le font pas automatiquement. – Non, je n'ai pas été un acteur, je n'ai pas joué de rôle spécial dans les questions ni africaines ni militaires. Mais je suis président de l'Institut Mitterrand, donc de temps en temps, il faut que je rappelle qu'il faudrait écouter par exemple les chefs militaires de l'époque, mais leurs explications, leurs démentis ne passent jamais dans les médias français. Je pense qu'il faudrait faire parler les Congolais, vous êtes une chaîne francophone, ils ont une union très très précise des événements du Rwanda avant, pendant, après. Il faudrait faire parler les experts belges sur le sujet, qui ne sont jamais écoutés. Il faudrait faire parler l'enquêttrice canadienne, qui a retravaillé sur tout ça, mais bizarrement en France, c'est une sorte de microclimat, et on ne relaie en France que les accusations contre la France. – Alors, je ne relaie pas d'accusations, je vous demande à vous, Hubert Védrine, si 25 ans plus tard, vous avez le sentiment que le gouvernement français a pu avoir une erreur d'appréciation à ce moment-là de l'histoire. – Je pense que la France est le seul pays au monde qui a compris dès 1990 que les attaques du FPR depuis l'Ouganda allaient déclencher une gigantesque guerre civile. C'est le seul pays qui a tenté, un peu avec la Belgique, d'enrayer ça, par une action militaire pour dissuader les attaques et en même temps une action politique pour imposer un compromis, que son compromis avait été obtenu à Arusha l'été 93, notamment par Alain Juppé, parce qu'il y a la période de mi-temps, puis il y a la période de cohabitation, mais c'était la même ligne. Et je pense qu'après Arusha, il y a eu une sorte d'optimisme très fort en disant, ça y est, ouf, on a arrêté la guerre civile qui se préparait. Donc toutes les troupes ont été retirées. Donc il y a une sorte d'optimisme exagéré. Mais ça n'a rien à voir avec les accusations, on peut dire sans arrêt, tous les ans, au même moment, par 30 à 40 personnes qui répètent les mêmes trucs. – D'optimisme ou de naïveté. Encore une fois, c'est facile de refaire l'histoire 25 ans plus tard, mais de n'avoir pas pu, pas voulu voir les alertes qui se multipliaient. – Non, 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 c'est l'inverse. La France a très bien vu le risque. Sinon, pourquoi elle aurait été là-bas ? Donc tout ce qui montrait que ça allait vers une guerre civile et qu'un durcissement des deux camps, c'était très bien connu. La France était là pour ça. Donc il y avait une course de vitesse entre la volonté française d'imposer un compromis, qui était obtenue, enfin l'engagement en tout cas, à Arusha l'été 93, et puis la logique de guerre civile. Alors après, toutes les troupes ont été retirées, et je pense qu'après l'attentat contre l'avion qui a déclenché les massacres et donc le génocide, là aussi, il aurait fallu que le monde entier revienne. Et pas que la France seule. La France seule est revenue pour faire une opération humanitaire qui a sauvé des milliers de vies, mais trop tard, turquoise. Pourquoi trop tard ? Parce qu'on n'a pas eu l'autorisation du Conseil de sécurité avant, ça a pris six semaines. – Elle était 14 jours. – Enfin, ceux qui sont intéressés par ça, il y a un très bon que sache. Un grand expert belge auprès du tribunal d'Arusha, le président Philippe Reinstins, que je conseille pour ceux qui veulent aller au-delà de ce qu'on entend et ce qu'on lit en général. – Alors, pour ceux que ça intéresse et qui voudraient aller plus loin, France 24 va diffuser au début du mois d'avril un documentaire, un long documentaire, signé de nos confrères Michael Stanker et Emeline Moreau-Andreux. Je vous invite à le regarder, si vous le souhaitez, Hubert Védrine, documentaire dans lequel… – Je n'ai pas vu un seul documentaire en 15 ans qui soit équilibré. – Eh bien, écoutez, on va donner le bénéfice du doute à nos confrères de France 24. Vous êtes cité, Hubert Védrine, dans ce documentaire. Vous avez d'ailleurs réagi dans ce documentaire, vous y apparaissez. Un document qui démontre que la France a bien laissé s'enfuir en juillet 94 vers l'ex-zaillir certains… – C'est une approche complètement fausse. – On va voir un extrait de ce reportage et on va attendre votre réponse. – C'est un exemple de plus de la façon mensongère. – Est-ce qu'on peut voir un extrait de ce reportage ? – Ça ne nous empêchera pas de parler d'autres choses. – Ça ne nous empêchera pas de parler d'autres choses. – Ce matin. – On va voir un extrait de ce reportage, on en parle juste après. – Le 15 juillet, il se retrouve à Siangougou, dans la zone humanitaire contrôlée par l'armée française. Paris est alors immédiatement avertie par son ambassadeur à Kigali. Voici son télégramme diplomatique. Yannick Gérard demande l'arrestation des responsables du génocide. – Nous savons que les autorités portent une lourde responsabilité dans le génocide. Nous n'avons pas d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter. – Le même jour, sur une dépêche de l'agence Reuters intitulée « Paris, prêt à arrêter les membres du gouvernement », le secrétaire général de l'Elysée anote ces quelques mots. – Lecture du président, ce n'est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre, Hubert Védrine. – Juste sur ce point précis, Hubert Védrine, la France, dites-vous, n'avait pas le droit de faire arrêter les responsables du génocide à ce moment-là précis. – Je ne dis pas la France, c'est très compliqué, les gens s'y perdent, mais la France n'a pas voulu revenir, parce qu'elle avait retiré ses troupes, elle n'était pas amie du régime, elle avait retiré ses troupes. Elle voulait l'autorisation du Conseil de sécurité. Donc c'est le Conseil de sécurité qui a fixé le mandat. Donc la force turquoise dépendait des instructions de New York. Ils n'ont jamais eu comme instruction d'arrêter les génocidaires, et c'était qui, comment, dans les milliers et des milliers de gens, donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont porté secours là où ils ont pu, ils avaient des moyens assez limités. En réalité, ils n'ont pas pu sauver tout le monde. Et puis s'il y a des gens qui sont passés dans la foule, ils n'en savaient rien, les chefs militaires. D'autre part, les génocidaires n'avaient pas besoin de passer par cet endroit pour fuir, parce que les frontières du Rwanda étaient une passoire, en fait. Ils ne pouvaient pas aller vers l'Ouganda, puisque l'armée ougandaise soutenait le FPR. Donc c'est un exemple très intéressant, typique, où on prend un fait précis, qu'on sort du contexte, c'est trop compliqué à expliquer, donc les gens décrochent un peu. On trouve un micro-micro-fait scandaleux qu'on répète sans fin depuis des années, des années, parce que les gens travaillent à partir des revues de presse d'avant. Donc je pense qu'il faut, je ne sais pas du tout comment est ce documentaire, il est peut-être moins pire que... Eh bien on va lui donner le bénéfice du doute et on le regardera. Il ne faut que les autres, mais en tout cas, je répète ce que j'ai dit sur le que sais-je, il y a au moins dix autres livres qui racontent les événements d'une façon complètement différente de ce qui se dit en France, qui devient un micro-milieu sur le sujet. Voilà, et chacun se fera son avis. C'est bien, effectivement, ce qu'on essaie de faire, un mot du Brexit, si vous voulez bien, Hubert Védrine. Sentiment d'une opportunité gâchée ou d'un grand désastre ? À quel moment ? En ce moment, aujourd'hui ? Thérésa Mélaché par le Parlement, qui prend son propre ordre du jour. C'est un élément, il y en a tous les jours. En fait, eux-mêmes n'y comprennent rien. Donc nous non plus. Donc on ne va pas s'épuiser, essayer de comprendre ce qui peut se passer à Londres. Moi, je pense que globalement, c'est regrettable. Le processus qui a conduit à la prise de risque par Cameron d'un référendum, bon, je pense qu'on aurait pu l'éviter en étant plus pragmatique par rapport aux demandes britanniques d'avant, après tout quand. Beaucoup de réformes que demandaient les Britanniques correspondaient à ce que disait Juncker à l'époque. Nous avons eu tort de réglementer à outrance. Bon, ça, c'est le passé. Maintenant, vous voyez les péripéties sans fin de Mme May, qui essaie de préserver, si elle peut, l'unité du système conservateur, du parti. Bon, je crois que ce n'est pas la peine de s'y puiser. On verra bien. S'ils ne sortent pas, finalement, moi, je dis tant mieux. C'est une possibilité que le réunir reste encore dans l'Union ? Vous voyez bien qu'il y a des mouvements en Grande-Bretagne. Il y a des gens qui militent pour un autre référendum, pour recommencer. Bon, s'ils ne sortent pas, mais on n'en sait rien au jour le jour, ni vous ni moi. On ne sait pas ce qui va se passer demain, ni après-demain, ni Mme May, non plus, ne sait pas. Mais on peut commenter l'actualité. On peut commenter, il faut essayer d'anticiper. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le regret sur le passé. Aujourd'hui, on observe, et puis c'est tout. On a pris, je crois, les précautions au cas où il y aurait le Brexit, finalement. Mais il faut réfléchir à comment garder des relations importantes et utiles avec la Grande-Bretagne après, après le Brexit, s'il a lieu, parce qu'elle sortirait du système communautaire, avec toutes les perturbations que ça entraîne, mais elle ne sort pas de l'Europe. Et en termes de relations défense, stratégie, il y a un traité bilatéral France-G Grande-Bretagne, le traité de Lancaster House, qui est toujours là. Et le président Macron, dans sa lettre, il y a quelques jours sur la question européenne, proposait qu'il y ait un conseil de sécurité sur la question de la sécurité en Europe, où il y aurait la Grande-Bretagne, même après. Je trouve ça très bien comme idée. Vous voyez, la projection dans l'après-Brexit, il n'est que temps de commencer. Est-ce que vous trouvez que ces derniers mois, et c'est plutôt un bon point pour les autres Européens, ceux qui restent, le fait de présenter un front si uni face à ce départ britannique, est plutôt une bonne chose pour l'Europe, à quelques semaines des Européens ? Pour l'Europe, en général, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour le marché unique, oui. Pour les membres de l'Union, ce qui reste ? En tout cas, c'est la préservation des règles du marché unique. C'est bien. Politiquement, cette Europe qui a tant de mal à être unie, politiquement, a eu une voix sur le Brexit. Vous partez, vous en assumez les conséquences ? Sur ce point particulier, on préserve le marché unique, mais ça ne règle pas toutes les autres questions, et notamment ce dont je parle dans un petit livre récent que j'ai réédité, mais réécrit, avant, qui est le décrochage entre les élites européistes et les peuples, les classes populaires, puis les classes moyennes. La question reste entière. Que vous faites remonter au moment de Maastricht ? Avant, à la décision, la façon dont on a mis en œuvre, après l'acte unique, dans les années, je crois, 1986, le marché unique. Simplement, ça s'est mesuré déjà au moment de Maastricht, où toutes les autorités étaient pour le oui, et le oui est passé avec un point d'écart. Donc, je pense qu'il y a une force dans la volonté de maintenir le marché unique, comme dans les peuples qui sont très énervés contre l'Europe, mais qui veulent garder l'euro, parce que c'est une bouée de sauvetage dans une mer démontée. Vous voyez, les Grecs, les Italiens, mais ça ne règle pas la question de comment raccrocher à l'idée européenne des gens qui ont décroché, qui sont carrément hostiles, soient simplement sceptiques. Donc, le sujet est encore entièrement devant nous. – Et vous proposez quelques pistes dans ce petit livre que vous évoquiez, « Face au chaos, sauver l'Europe », effectivement, qui est en réédition à 7 ans-ci, chez Liana Lévy. Merci beaucoup, Hubert Védine, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Belle journée à vous. – Merci. – L'info continue avec Damien Coquet, juste après la pause. – Sous-titrage Société Radio-Canada